Vous êtes sur RTL. RTL Soir 18h16, l'interview d'actualité. Thomas Soto, vous recevez Yves Verrier, c'est le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. Bonsoir Yves Verrier. Bonsoir. Bienvenue dans RTL Soir. Quelques mots de la situation à la SNCF pour commencer. La situation reste compliquée pour les TGV atlantiques. A cause de la grève en cours au centre de maintenance de Châtillon, aucun client, aucun français ne comprendrait que leur genre de grève leur soit payé, a dit ce matin Guillaume Pépi, le patron. Est-ce que vous prenez ça comme une décision de bon sens ou comme une provocation ? Il faut quand même dire la réalité des choses, parce qu'on laisse à penser qu'on paierait les jours de grève aux salariés en grève à la SNCF. Ce n'est pas vrai. Les jours de grève ne sont jamais payés. Il y a parfois des négociations qui font qu'on étale le paiement des jours de grève sur plusieurs mois. Les prélèvements. Le prélèvement, oui, pardon. Mais les jours de grève ne sont pas rémunérés aux agents. Ils sont perdus. Ils ne sont pas du salaire. Donc ça, c'est faux de penser ça. Les négociations, elles portent plutôt selon les situations. Après, vous savez, ça relève de la discussion. Il y a un conflit. Il y a une résolution de conflit. Et évidemment, le conflit a coûté cher à tout le monde. Et on essaye de voir dans quelle mesure on peut atténuer les choses. Sauf que ce conflit-là, il est particulier. Il perturbe lourdement le trafic des TGV atlantiques depuis ce week-end. Mais c'est une grève sauvage, sans préavis. Est-ce que vous la soutenez, cette grève ? Le mouvement est parti spontanément. Parce que tout d'un coup, des accords qui... Il faut rappeler aussi ce qu'il en est. Ce sont des salariés qui travaillent à la maintenance, 7 jours sur 7, en 3-8. Et des accords locaux, conformes à la réglementation, prévoyaient des heures de récupération qui ont été remises en cause soudainement. Et donc, ça a provoqué une réaction spontanée. La SNCF est revenue sur son document, a retiré son document, mais la grève se poursuit. Sauf que c'est une grève sans préavis. Vous le disiez vous-même pour le paiement des jours de grève. Il y a des règles. Donc là, est-ce que vous soutenez cette grève sans préavis, cette grève sauvage ? De notre point de vue, les conditions de la reprise du travail sont là. Pour le syndicat, les représentants FO sur place, les conditions de la reprise du travail sont là. Cette grève, est-ce que finalement vous ne la subissez pas, vous les syndicats ? Est-ce que les syndicats sont encore écoutés par leur base à la SNCF ? Et même ailleurs d'ailleurs ? Lorsque les tensions s'accroissent. Et je l'avais dit lorsque le mouvement des Gilets jaunes a eu lieu. On me disait, c'est l'échec des syndicats. Je pense que c'est aussi l'échec d'une insuffisante considération apportée au dialogue social, au fait qu'on commence par discuter avant de décider et ensuite de regarder comment les choses se passent d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, est-ce que la base vous écoute encore ? Que ce soit à la SNCF ou ailleurs. On entend parler d'une gilet jaunisation de la situation. Est-ce que pour vous, ce mot a un sens ? Non, mais il ne faut pas quand même partir d'un conflit particulier. Alors, c'est vrai qu'il perturbe beaucoup en ce moment la situation à la SNCF. Et je peux comprendre effectivement que les usagers ne comprennent pas cette situation. Mais il ne faut pas partir d'un conflit localisé, qu'on essaye de résoudre le plus rapidement possible, en tout cas les syndicats, et avec une situation qui serait généralisée dans le pays. Moi, j'ai des résultats dans bien des entreprises en termes de négociations qui se déroulent correctement, où on obtient des accords. On est en train de négocier, par exemple, au sein de la police sur les heures supplémentaires. J'espère qu'on va bien s'en sortir. On va en parler. Qu'est-ce qui ferait, pour finir sur la SNCF, que la grève du 5 décembre n'aurait pas lieu dans les transports, Yves Verrier ? Qu'on revienne à la table de négociation sur les retraites au point de départ. Je l'ai dit, nous ne sommes pas d'accord avec le régime. Ça veut dire que le gouvernement déchire son projet et on repart de zéro ? Je ne dis pas déchirer, je ne vais pas moi-même utiliser des termes agressifs. Je dis qu'on revient à la table de négociation. Donc on revient à la page blanche ? On pense, nous, si vous voulez, que sur les aspects que le gouvernement met en avant pour valoriser l'intérêt du régime unique par points, on pense que ces questions-là peuvent parfaitement être réglées dans le cadre du système de retraite actuel. Et donc on peut très bien négocier l'amélioration, l'évolution du système de retraite actuel sans le mettre en cause complètement, sans le supprimer, alors que le Premier ministre nous disait lui-même qu'il nous est envié, qu'il fait qu'on a moins de pauvreté parmi les retraités qu'ailleurs en Europe. Donc nous n'avons pas de raison de supprimer ce système. Faisons en sorte de le faire évoluer, de l'améliorer. Donc soit c'est une page blanche, soit la grève est inévitable, si j'ai bien compris. On veut être entendu. Nous ne voulons pas faire la grève pour faire la grève. Si nous n'avons pas d'autres moyens, vous savez, depuis le mois d'avril, j'ai dit, y compris au nom de FO, nous avons dit publiquement que s'il était nécessaire, si nous n'étions pas entendus, à un moment ou à un autre, la question de la grève, c'est un droit constitutionnel la grève, il ne faut pas l'oublier. C'est attaché au niveau international, au droit fondamental de la liberté syndicale et du droit à la négociation politique. Le problème, c'est que M. Macron, il a dit sur RTL lundi, il a dit qu'il irait au bout de la réforme. Il l'a dit clairement. Il a évoqué des pistes d'ouverture. Il a dit que les régimes spéciaux et leur suppression ne concerneraient pas ceux qui bossent déjà aujourd'hui, mais ceux qui rentreront dans l'entreprise demain. Mais il a dit qu'il irait au bout de la réforme. Moi, j'alerte sur le fait que cette réforme, justement, on agite les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, c'est une très faible partie de la population qui va être concernée par la réforme. La réforme, c'est le régime de base de la sécurité sociale, le régime complémentaire Agir Carco, qui disparaissent notamment. C'est 18 millions de salariés actifs, c'est 14 millions de salariés qui perçoivent une retraite aujourd'hui, qui vont être dans un nouveau régime. Et ce nouveau régime, ce qu'il modifie radicalement, c'est un, ce ne sera plus sur les 25 meilleures années, mais tout au long de la carrière, avec, on va peut-être parler du chômage, mais les questions de précarité qui impactent le droit à la retraite in fine. Et puis demain, c'est l'État qui gouvernera ce régime. Je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance, a dit Emmanuel Macron sur cette réforme. Ça promet un mois de décembre compliqué. Moi, j'ai déjà répondu que je n'ai aucune forme de faiblesse ni de complaisance sur le régime unique par points que nous contestons. L'autre gros sujet, c'est la réforme de l'indemnisation des chômeurs qui va commencer à entrer en vigueur ce vendredi 1er novembre. Pour faire simple, il faudra avoir travaillé plus pour toucher moins longtemps. Oui, c'est plus dur, mais nous sommes dans un contexte où il y a de l'emploi, a justifié la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Que lui répondez-vous ? Mais quel type d'emploi ? Parce que c'est toute la problématique. Dans cette réforme, il y a un bonus-malus qui est prévu, pas à la hauteur de ce que nous souhaitions, et qui n'entrera en vigueur qu'en 2021, lui, alors que les dispositions qui vont concerner les demandeurs d'emploi vont entrer en vigueur tout de suite. Le bonus-malus, c'était destiné justement à limiter le recours aux contrats courts, aux contrats très courts, par les entreprises qui en abusent. Elle a dit que tous les secteurs cherchent et les artisans, les commerçants, l'industrie, la restauration, tout le monde cherche. Quand on l'entend, on a l'impression qu'il suffit de traverser la rue. Les chiffres que nous avions, oui, mais quel type d'emploi ? Les chiffres que nous avions au moment de la discussion sur le bonus-malus, c'est que 87% des embauches sont des embauches en CDD, et parmi ces embauches en CDD, 30% sont des CDD d'une journée. Donc, si vous durcissez les conditions d'accès à l'emploi, avec l'idée de forcer les salariés à prendre n'importe quel type d'emploi, contrairement à ce que nous disent les employeurs aujourd'hui par rapport au régime de retraite qui plaide pour l'allongement de la durée d'activité, il faut que nous soyons responsables nous-mêmes et que nous fassions en sorte de maintenir les salariés en emploi, eh bien, on ne les responsabilisera pas. Si la contrainte pèse sur les demandeurs d'emploi pour qu'ils n'aient pas d'autre choix que de prendre n'importe quel boulot à n'importe quelle condition CDD, temps partiel subi, petit salaire, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre pour vivre, eh bien, je pense qu'on ne responsabilise pas les employeurs. Si on est là aujourd'hui, que certains vont avoir des indemnités dégressives pour les plus hauts salaires, est-ce que ce n'est pas la faute des syndicats et du patronat, bref, des partenaires sociaux qui n'ont pas été capables de se mettre d'accord pour fixer des règles ? Oui, là, je suis d'accord, on a échoué à négocier dans ce contexte. Force Ouvrière avait fait une proposition sur le bonus-malus qui avait un double intérêt à la différence du système qui a été choisi par le gouvernement. C'est qu'il touchait tous les secteurs d'activité. Il aurait, avec ce que nous proposions et les estimations qui avaient été faites, concerné 17% d'entreprises qui avaient été identifiées créant du malus, créant l'usage abusif de CDD à l'embauche. Et avec ce malus qui aurait pu être imposé, nous allions jusqu'à 6% au lieu des 5%, donc plus 2% au lieu de plus 1%, ce que prévoit le gouvernement aujourd'hui. On pouvait générer des rentrées de cotisations qui permettaient parallèlement à la fois de limiter les abus et de faire des économies. Sauf qu'on n'en est plus là. Les employeurs n'ont pas voulu négocier, et c'est vrai que c'est un échec. On n'en est plus là, c'est un échec. Aujourd'hui, ce sont les chômeurs, et à partir de vendredi, qui vont en payer le prix dans leur vie quotidienne, dans leur pouvoir d'achat, dans leur capacité de vivre au quotidien. Est-ce qu'il ne faut pas se dire, en tenant compte de ce qui s'est passé sur ce dossier-là, peut-être que sur les retraites, il faut discuter, il ne faut pas avoir une position trop radicale ? Est-ce qu'il ne faut pas tirer les enseignements de cet échec ? C'était l'échec annoncé. Parce que le gouvernement a tout fait pour que nous échouions. Puisqu'il nous imposait de négocier le bonus malus contre la réduction des droits des demandeurs d'emploi. Évidemment, les syndicats n'allaient pas négocier la réduction des droits des demandeurs d'emploi, et les employeurs ont refusé d'entrer dans cette négociation sur le bonus malus. Donc, le gouvernement savait très bien, et d'ailleurs, moi je le rappelle quand même, parce que le président de la République, dans ses voeux au mois de janvier, avait dit clairement, nous allons réformer les dispositions en matière d'assurance chômage. Donc, il avait intégré, dès le mois de janvier, que le gouvernement prendrait la main. Et d'ailleurs, il l'a rappelé récemment, dans le cadre d'un débat sur les retraites, où il a dit, puisque nous avons transformé la cotisation sociale de l'assurance chômage en CSG, c'est à l'État de s'en occuper. Donc, en réalité, l'échec, il était voulu par le gouvernement. Yves Verrier, à l'instant, je vois que la Cour d'appel de Paris valide le plafonnement des indemnités pour licenciements abusifs. C'est une mesure polémique des ordonnances travail, dans un arrêt dont l'agence française a eu copie. Quelle est votre réaction à ça ? C'est une victoire pour Emmanuel Macron. Les indemnités au prud'homme sont plafonnées. C'est comme ça ? C'est plié ? Non, ce n'est pas terminé, parce qu'on a un pays qui a ratifié une convention de l'Organisation Internationale du Travail, qui s'appelle la Convention 158, qui, au regard de la Constitution française, a valeur de loi. Et nous avons porté une plainte et un recours au niveau de l'Organisation Internationale du Travail, qui est en cours d'examen par l'Organisation Internationale du Travail. Donc, on continuera à vous battre. Donc, ça n'est pas terminé. – Toute dernière question, on a dit qu'on évoquait la police. Dans l'émission « Vous avez la parole » sur France 2, Christophe Castaner avait annoncé le paiement de 3,5 millions d'euros sup' aux policiers d'ici la fin de l'année. Ça correspond à une enveloppe de 50 millions d'euros. Et pourtant, les syndicats ne sont pas contents. Pourquoi ? – D'abord, c'est quand même un premier pas. Le syndicat Unité SGP-FO considère qu'enfin, un gouvernement s'attèle à ce dossier. Alors, c'est vrai qu'on est loin des 25, 26, 27 millions d'heures supplémentaires qui demandent à être compensées d'une manière ou d'une autre. Il y a un problème sur le niveau des 3,5 millions qui seront rémunérés. On pense qu'on peut améliorer les choses. – Ils sont payés aux tarifs de base, c'est ça ? – Oui, alors, nous, ce qu'on propose, c'est un indice qui est dit « médian ». Et ce qu'on demande surtout, c'est une négociation sur le reste, les 20 millions d'heures supplémentaires qui restent, sous forme de retraite anticipée, de congés, de transformation en congés, bref. – Que les policiers puissent avoir le choix, en fait. – Oui, voilà, qu'on puisse solder progressivement le compte total. Parce que c'est des heures qui ont été faites, qui ont été exercées, qui ne sont pas payées, ni rémunérées, ni compensées. – Donc c'est bien, mais pas suffisant. – C'est un premier pas, et il faut continuer dans ce sens-là. – Merci beaucoup, Yves Verrier, d'être venu ce soir dans RTL Soir. – Merci à vous. – RTL Soir, 18h28. – Nous sommes mercredi, et le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour du cave, l'œil de Philippe Cave-Rivière, qui va s'ouvrir après le rappel des titres. Bonsoir Philippe. – Bonsoir. – Vous nous parlez de quoi ce soir ? – Je vais tout chambouler. On va sortir des sentiers battus, comme disent les jeunes. On va causer grève à la SNCF et Bois l'Islamique. Alors oui, vous allez me dire, c'est la même chose que la semaine dernière, mais je suis en boucle, comme BFM. Non, on va parler d'autre chose, on va parler de solidarité. – C'est marrant, vous me rassurez, là, d'un coup. – C'est vrai ? – Allez, à tout de suite. – Vous ne devriez pas. – Non, pas trop. – RTL Soir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada